... Bonsoir à tous et merci d'être au Triton pour la rentrée du Pont des Artistes. Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle saison avec Gidru et Sandrine Kake. ... 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 moi quand j'ai commencé ce pont j'ai démarré beaucoup avec les artistes de chez Label Bleu et ce label s'est arrêté puis recommence maintenant et recommence à signer des artistes et toujours avec la maison de la culture d'Avien oui toujours avec la maison de la culture dont vous êtes originaire et ce qui est un hasard puisque nous on les a rencontrés par Thomas de Pourquerie saxophoniste qui a sorti ses derniers disques donc les disques de supersonique au Label Bleu et qui nous a conseillé, quand je dis nous c'est avec Sandra qui nous a conseillé d'aller les voir et donc moi j'ai retrouvé cette maison que j'ai très bien connue à l'époque de Michel Aurier bien sûr Label Bleu et ça s'appelle Western parce que la vie est un Western c'est une allégorie comme on dit sur la vie passée et notre vie actuelle oui en fait je trouve qu'on est dans une époque un petit peu que je qualifierais de crépusculaire c'est à dire qu'il y a plein de choses qui s'éteignent et forcément il y a plein de choses qui naissent et ça m'a fait un peu penser à cette époque du Western donc la fin du 19ème siècle on va dire aux Etats-Unis où se côtoyaient des génies et où les gens avaient parfois des réactions primaires comme on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux où les gens sont mis au pilori en 30 secondes pour des raisons qui sont parfois un petit peu excessives j'ai trouvé ou dans les informations donc j'ai trouvé qu'il y avait des parallèles à faire entre cette époque et la nôtre et j'ai écrit des histoires qui s'inspirent de ce qu'on connait du Western c'est à dire les gens qui sont un peu entre communautés les indiens entre indiens les blanchisseurs chinois entre blanchisseurs chinois les guides métis entre guides métis etc beaucoup de provocations beaucoup de violences quand même beaucoup de violences voilà et puis après en ce qui concerne le Western en lui-même j'ai été élevé dans une famille très cinéphile par John Wayne et j'ai été élevé par presque John Wayne je pense qu'il aurait aimé être John Wayne mon papa mais comme beaucoup de papas et justement je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très ironique dans le fait qu'on puisse être fan de ce genre alors qu'il porte vraiment des idées avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord en tout cas dans le Western traditionnel parce qu'évidemment il y a plein de gens il y a plein de Westerns il y a plein de Westerns différents d'après la pochette vous seriez plutôt indien oui plutôt pour les minorités opprimées un peu ça quand même oui après c'est disons que les indiens c'est une majorité devenue minorité puis opprimée c'est ça voilà donc c'est un album qui contient de la musique de jazz de funk un peu de tout enfin c'est difficile de vous mettre une étiquette sur le dos mais c'est de plus en plus difficile d'ailleurs pour les musiciens qui font du jazz aujourd'hui jazz contemporain de mettre des étiquettes parce que vraiment ils sont entrés dans leurs oreilles énormément de musiques très différentes Dieu merci internet ça sert aussi à ça à faire voyager les musiques très rapidement et ça permet d'écouter des choses très rapidement et très différentes les unes des autres donc voilà on ne peut pas qualifier cet album uniquement d'album de jazz non du tout il y a des morceaux comme ceux qu'on va jouer ce soir sont plutôt dans des formats je dirais de chansons c'est ça après évidemment en live on pourrait étendre les formes c'est à dire jouer plus longtemps certaines parties des morceaux mais mais il y a aussi dans l'album des morceaux qu'on joue tels qu'on les joue sur scène ce soir c'est à dire qui sont dans des formats chansons alternés avec des des phases plus plus cinématiques c'est à dire qui évoquent les musiques de cinéma ou le cinéma et et qui sont plus longues plus plus étendues ça c'est quelque chose c'est un genre que vous aimez le cinéma parce qu'un genre artistique que vous aimez je me souviens dans le groupe J-Mob que vous aviez fondé aussi à une époque vous avez sorti plusieurs disques deux ou trois disques il y avait aussi cette idée de cinéma beaucoup oui oui le premier disque de J-Mob était inspiré de deux films directement je m'en souviens donc et il y avait moi j'ai beaucoup écouté de jazz quand j'étais plus jeune et je l'ai tout de suite associé à la littérature donc particulièrement au polar et au cinéma donc aussi un peu pour le coup pas au western mais au polar au film noir et quand vous parlez de chansons bah oui et quand J-Dru est quelque part Sandra Nkaquet n'est jamais très loin bonsoir Sandra bonsoir donc c'est double bonheur de vous avoir aussi Sandra votre voix sur l'album de J-Dru c'est un instrument de musique ça a toujours été comme ça vous avez toujours considéré votre rôle enfin je dirais oui d'instrumentiste comme instrumentiste mais là c'est encore plus évident sur cet album là votre voix est véritablement un instrument de musique ah oui c'était vraiment une envie de Jérôme que ma présence soit particulière par rapport à tout le travail qu'on a pu faire jusqu'ici c'est vrai que ça fait longtemps qu'on collabore ensemble et chaque album c'est l'occasion de se renouveler d'essayer des nouvelles choses l'idée d'être dans dans la texture que la voix elle a plein de comme les autres instruments d'ailleurs plein de couleurs différentes et puisse dessiner des décors complètement différents et et pas forcément avec des mots et ça c'est c'est beau aussi donc c'était très très expérimental c'était assez magique aussi de pouvoir enregistrer dans les conditions du direct oui en studio sans 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 prise additionnelle sans sans clic numérique c'était vraiment c'était quelque chose de très 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 vivant et vibrant complètement en live avec ce quartet enfin avec un autre un autre musicien qui est pas là ce soir mais enfin c'était vraiment un quartet oui tout en prise directe comme ça sans rejouer sans rejouer comme les disques qui ont été faits finalement pendant très longtemps mais oui on a choisi on s'est enfermé trois jours et puis on a joué les morceaux trois jours pour enregistrer ce disque c'est peu pour enregistrer oui après on avait on était arrivé avec de la musique ah bah oui avec des gâteaux non non avec des gâteaux avec des plats cuisinés et après on a oui on s'est installé une journée et on l'a enregistré en trois jours tout écrit tout composé chez vous avant bien évidemment oui 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 et alors en fait composé en partie avec Sandra on peut pas se passer de Sandra c'est juste un truc pas possible Jérôme il faut que tu le saches une fois pour toutes ça n'est pas possible et réciproquement et réciproquement et vice versa bon donc voilà mais n'empêche que c'est quand même le premier album de Gidru sous votre nom exactement et ça sera comme ça yes et c'est de la flûte traversière évidemment toujours vous avez pas composé la flûte vous composez au clavier au piano vous avez composé oui au clavier et aussi à la flûte ça peut arriver d'essayer de vraiment vraiment partir de la flûte en fait il n'y a pas de règle on commence par la mélodie dans ces cas là oui 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 en fait il n'y a pas on n'a pas une formule qu'on a appliquée pour tous les morceaux certains morceaux sont venus de l'envie d'une énergie certains morceaux sont venus de l'histoire certains morceaux sont venus de trois paroles griffonnées certains morceaux sont venus d'un thème de flûte voilà dans les dans les dans les flûtistes contemporains je connais Magic Malik je connais Jidru j'en connais pas d'autres il y en a beaucoup de contemporains j'entends il y en a d'autres il y a Naysam Jalal qui est une excellente flûtiste donc de jazz qui est d'origine syrienne et il y a Jocelyn Mieniel qui est qui tous deux ont officié en solo sous leur nom et sont d'excellents flûtistes et après il y en a quelques autres mais je pense qu'à côté de Malik ils ont largement leur place dans vos références passées quels sont vos vos pères je dirais en ce qui concerne la flûte ouais alors moi si je fais de la flûte en réalité c'est parce qu'une fois j'ai fait un concert et qu'il y a quelqu'un qui était dans le public et qui m'a dit c'est quoi ton truc t'as appris que je connaissais en fait que je n'avais pas reconnu qui m'a dit c'est quoi ton truc comment t'as appris tout ça et je lui ai dit j'ai appris tout seul la flûte et ça l'a intrigué et il m'a dit écoute tu sais quoi tu vas venir me voir demain parce qu'il s'avère que je fais de la flûte et cette personne c'est Malik donc c'est pour cette raison et je pense que techniquement à partir de ce moment là il habitait sur un bateau il m'a demandé de passer sur son bateau il m'a obligé et trois semaines après il m'a dit écoute tu sais quoi je ne peux pas faire une tournée tu vas me remplacer et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment en faire comme professionnel donc voilà je comprends donc vos références ce n'est pas Jean-Pierre Rampal après ça peut être Jean-Pierre Rampal ou Hubert Lohz ou Roland Kerk Roland Kerk il y a Nanderson il y a Nanderson oui bien sûr dans la pop musique et après il y a aussi quelques je ne sais pas comment on dit multi-instrumentistes poly-instrumentistes comme Eric Dolphy ou Youssef Latif qui pour moi on va dire dans la catégorie du jazz sont des maîtres parce qu'en fait ils ont cette approche directe c'est-à-dire qu'ils sont flûtistes mais ils sont il faudrait être chanteurs ils ont vraiment cette notion de faire toujours en sorte qu'on sente qu'il y a quelqu'un derrière l'instrument c'est surtout ça qui me touche dans la flûte vous n'en avez qu'une flûte traversée parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas toutes accordées pareil elles ne sont pas toutes accordées pareil elles ne sont pas toutes la même taille mais moi j'ai une chou que celle-ci d'accord mais il existe d'autres flûtes donc il ne faut pas la perdre après oui ni l'oublier ni l'oublier enfin bon ça c'est grave c'est arrivé à des collègues flûtistes qui sont arrivés chez moi c'est arrivé à Malik une fois qui est arrivé chez moi qui m'a dit je joue dans une demi-heure est-ce que tu as une flûte d'accord bon il y a toutes les possibilités avec cet instrument on peut jouer toutes les musiques disons que la flûte alors souvent les gens à la fin des concerts disent ah mais la flûte enfin pardon j'imite les gens je les imite mal mais j'ai dit la flûte j'ai pas dit du pipo à l'école j'ai dit la flûte non mais les gens souvent me disent qu'ils sont étonnés qu'ils n'entendent pas la flûte et en fait quand on fait attention je pense qu'on l'entend beaucoup surtout dans les musiques traditionnelles dans les flûtes de la flûte du berger aux flûtes d'Afrique de l'Ouest en Amérique du Sud donc je pense que c'est vraiment pour moi avec les percussions l'instrument traditionnel par essence et puis la voix bien sûr et là comme je me suis un peu éloigné avec les gens j'ai un peu oublié la question mais c'est ma réponse on continuera cette conversation un petit peu plus tard mais on va passer maintenant à la programmation de cette émission avec des artistes que j'accueille pour la première fois ce sont des comme on dit entre guillemets des nouveautés des nouveaux talents et j'aime particulièrement faire découvrir des artistes différents et qui n'ont pas forcément les faveurs de tous les médias quand j'ai écouté pour la première fois les chansons de cet artiste j'ai été bouleversé parce que cette chanteuse est bouleversée et bouleversante voilà tout simplement et sans savoir du tout d'où venaient ces chansons pourquoi elle les avait écrites et dans quelles circonstances j'ai été profondément émue et vraiment bouleversée alors je suis vraiment très heureuse d'accueillir ce qui est pour moi probablement le plus gros coup de coeur de ce début de saison Clara Isé merci de l'applaudir un jour j'irai faire l'amour avec toi sous les grands acacias un jour je glisserai chacun de mes doigts sous tes lèvres de roi au chasse de mon coeur la colère et la peur laisse-moi m'endormir un instant dans tes bras oh dis-moi que le monde marche très bien sans moi que je peux m'assoupir être nu au creux de toi j'ai déposé mes armes sous la terre et les écourir de pierre ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière oh dis-moi que l'amour ne s'arrêtera pas si je baisse la garde tu ne t'en iras pas on échange les rôles une petite fois tu veilleras sur moi je serai plus fragile que toi j'ai déposé mes armes sous la terre les écourir de pierre ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière j'ai déposé mes armes sous la terre les écourir de pierre ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière on ira dans la plaine voir l'enfant outragé dont la colère est telle qu'au feu il peut parler on apprendra la langue des animaux blessés on chantera la peine dans les forêts brûlées derrière le fracas il est un chemin vers de nouveaux matins et là crois-moi je te ferai l'amour ça durera tout le jour j'ai déposé mes armes sous la terre les écourir de pierre ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière ensevelis mon cheval sous la mer et rasé sa crinière ce matin il est arrivé une chose bien étrange le monde s'est dédoublé je ne percevais plus les choses comme des choses réelles le monde s'est dédoublé j'ai pris peur j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide le monde s'est dédoublé j'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et ma murmurée tout bas regarde derrière les nuages il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas il m'a dit prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton coeur est emporté l'ancien territoire d'éclaireux de ses phares d'éclaireux de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange le monde s'est dédoublé j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages même le monde s'est dédoublé vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité de ses phares le monde s'est dédommé Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel bleu azur Qui lui vient toujours en amie De rappeler tout peu Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends passion Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton coeur est emporté L'ancien territoire t'éclaireux de ses phares Regarde en dessous de la nuit Il y a toujours le jour Qui pose ses lumières Sur un coin de la terre Te rappelant tout peu Que la joie est toujours à deux pas Je te dis prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton coeur est emporté L'ancien territoire t'éclaireux de ses phares Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel bleu azur Qui lui vient toujours en amie Te rappelait tout peu Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton coeur est emporté L'ancien territoire t'éclaireux de ses phares T'éclaireux de ses phares Clara Aïzé avec ses musiciens Mathieu, Cédie, Daguib Clara Aïzé vient nous rejoindre A la table du Pont des Artistes Voilà Merci Clara d'être là Avec cette trio Je sais que cette formation Avec cette formation Vous pouvez être plus nombreux C'est la formation en trio Pour faire l'émission Que vous avez choisie ce soir Pour pouvoir jouer Toutes vos chansons Voilà On vient d'écouter deux chansons Soldat et le monde s'est dédoublé La première chanson que j'ai entendue De vous Comme beaucoup de gens Qui ont écouté cette EP C'est le monde s'est dédoublé Et j'ai été absolument Sur le cul Comme dirait Bertrand Bolin Non mais vraiment Par votre voix d'abord Qui est effectivement Une voix bouleversante Et très forte On vous a comparé à Colette Mani Oui c'est vrai Qu'on retrouve dans cette manière D'interpréter La force qu'avait Colette Mani A véhiculé Les émotions Les sentiments Une certaine violence aussi Elle avait effectivement ça On vous a comparé à Barbara Mais on compare toutes les chanteuses à Barbara Ne vous inquiétez pas C'est pas grave Mais peut-être aussi Parce que vous sentez Ce que vous avez vécu Et que Barbara chantait Essentiellement ce qu'elle avait vécu Donc peut-être aussi Que ça s'entend Dans votre manière de chanter C'est possible En tout cas Moi j'ai été complètement bouleversé Par la première chanson que j'ai écoutée Le monde s'est dédoublé Déjà cette phrase Le monde s'est dédoublé J'ai trouvé ça magique Déjà j'ai trouvé ça incroyable De pouvoir écrire ça De le chanter De le dire Et puis je ne savais pas du tout Pourquoi vous avez écrit cette chanson Mais quand même Quand je l'écoutais Je me suis dit Qu'il s'était passé Quelque chose de grave Forcément c'était Dramatique Catastrophique Un vrai cataclysme Et puis quand j'ai appris l'histoire Alors là j'ai tout compris Et puis j'ai compris Les autres chansons Qui finalement Ne parlent aussi que de ça Il se trouve que Vous vous appelez Clara du Fourmentel Vous êtes la fille De Anne du Fourmentel Qui est décédée Dans un accident Il y a deux ans L'été 2017 En sauvant des enfants De la noyade Elle s'est elle-même noyée C'était donc Cet événement Dramatique Bouleversant Épouvantable Qui a fait qu'à un moment donné Il a fallu que vous Puissiez expulser Je dirais Tout ce que vous aviez en vous Pour faire le deuil De cet événement tragique C'est ça ? A peu près Je crois qu'on n'est pas obligé De vivre ce genre de choses Pour écrire des chansons fortes Oui bien sûr Mais il se trouve que là Mais c'est vrai que Ça n'est de là C'est vrai Mais je crois que c'est important De le dire Parce que je pense que Ces chansons-là Enfin ces chansons-là Je veux dire Les chansons Quand elles sont portées Par quelque chose De nécessaire Et de vital Mais ça peut être Cette vitalité-là Je crois qu'elle peut avoir Mille couleurs Et que Voilà Ça n'est pas forcément De la catastrophe Même pour écrire Ou composer la catastrophe Je crois qu'on n'est pas obligé D'avoir vécu la catastrophe Enfin j'espère pas Ça va Quelque chose à dire Tu écris aussi Quelque chose à dire ? Oui sûr Merci Qu'est-ce qui guide Qu'est-ce qui guide L'écriture Quand on écrit Qu'est-ce qui guide Je ne sais pas vraiment Ce qui guide Mais je dirais Comme vous Une forme de nécessité Une forme d'évidence Quand ça commence On ne sait pas vraiment Où on va Ni où on va arriver Mais on sait Qu'on doit y aller Donc voilà On essaye de raconter Les histoires Qui nous traversent Sans forcément Avoir besoin De les comprendre Ou de savoir Comment elles vont Être perçues Mais en tout cas Il faut que ça sorte Vous avez sorti Un EP Au printemps dernier Six chansons C'est presque un album C'est un demi-album Mais toutes les chansons Ramènent à cet événement D'une manière Ou d'une autre Il y a Mama Il y a Soldat Qu'on vient écouter Alors soit Ça parle beaucoup D'amour et d'amitié aussi Et beaucoup de Forces retrouvées Oui Voilà Il y a Mama bien sûr Mais ça se sente En français et en anglais Et en espagnol Parce que c'est une langue Que vous avez pratiquée Enfant Vous avez vécu en Espagne Ou vous avez été élevée Par des Espagnols J'ai eu une nounou Colombienne Pendant des années D'accord Et voilà Du coup On parlait espagnol Et c'est vrai qu'après J'ai pas mal voyagé En Colombie Et que c'est Ouais c'est un pays Que j'adore Et c'est une langue Qui me Enfin moi je suis persuadée Que On met pas la même chose De nous-mêmes Dans des langues différentes Et je crois que c'est ça Qui m'intéresse Dans le fait D'aller explorer Des langues différentes Dans la musique Bien sûr Parce que les langues Sont musicales Différemment Et c'est très important De pouvoir Voilà Il y a certaines chansons Que vous auriez jamais pu écrire En français Forcément Oui Je pense Ça me paraît évident Libertad Je pense que c'est pas possible En français Non Et puis les musiques Vous êtes musicienne Vous avez appris la musique Vous avez commencé très tôt La musique À 4 ans L'âge de 4 ans Oui Voilà Le violon Oui Et puis ensuite le chant Oui Et le chant lyrique Oui J'ai vraiment Ma formation Elle est exclusivement Classique Classique Un peu de jazz Non ? Non mais j'adore ça Mais non Après j'ai J'adore les musiques traditionnelles Je pense que ça s'entend Avec les musiciens Qui m'entourent Absolument Et c'est magique C'est très méditerranéen Et de toute façon Plutôt du sud Donc voilà Donc vous avez utilisé Des langues différentes Pour des sons différents Des sonorités différentes aussi Comme un instrument de musique Comme je disais Pour Sandra Sa voix est un instrument Votre voix est un instrument de musique Aussi Surtout quand vous utilisez Des langues différentes Y compris dans une seule Et même chanson C'est ça ? Oui c'est ça Et puis je dois dire Que je suis vraiment Une immense fan De la voix De Sandra Nkake Et je crois Qu'une chose Une chose qui me bouleverse Dans les voix En règle générale C'est quand Il y a une forme De rage Je crois Mais un endroit Qui est beau Quelque chose Qui ramène très très vivement A ce qui brûle A ce qui vit Donc après vos études Et votre passion Pour la musique classique Et le chant lyrique Qu'est-ce qui vous a amené A la chanson ? Je crois la poésie Du mot L'écriture Oui l'écriture J'ai toujours Enfin je jouais de la guitare Quand j'étais ado Et du coup J'ai composé des chansons Depuis que je suis Depuis pas mal de temps Et je crois Que c'était aussi Une façon à la base Tout bêtement Quand on fait du chant lyrique A chaque fois Les gens nous demandent Au dîner Mais chante nous un morceau Et en fait J'étais incapable De chanter un morceau Au moins Avant de m'échauffer Pendant 45 minutes Et du coup Je me suis dit Peut-être si je reprends Un peu des chansons Où je suis dans un registre médium A la guitare Je pourrais partager cette chose là Sans avoir à chaque fois Besoin de m'isoler Dans les toilettes Voilà Du coup C'est aussi partie de là Et puis de la poésie Vraiment Et dans l'écriture Donc c'est les mots Et la chanson française Forcément A dû vous influencer un peu Votre maman était écrivaine aussi Donc j'imagine Que vous avez baigné Dans la littérature Et la philosophie La psychanalyse Enfin tout ça Qu'elle pratiquait Oui oui Tout ça Voilà Tout ça Ça forge une artiste Comme vous Et donc vous vous êtes lancée À un moment donné Dans la chanson Qu'est-ce qui vous a décidé À écrire ces chansons Et à les faire paraître surtout Parce que c'est pas rien De faire paraître ces chansons On les donne On les écrit On les fabrique On les fait On les chante Et hop On les donne Et elles ne nous appartiennent plus C'est vrai Je crois qu'il y avait Je crois qu'il y avait Il y a quelque chose Que je ne m'explique pas vraiment Qui est vraiment un mouvement De Je dirais De donner naissance À quelque chose Que j'avais besoin de ça Et Ouais je crois Que c'est un peu magique Que je n'arrive pas trop À expliquer exactement Pourquoi Qu'est-ce qui se passe On va écouter Deux autres chansons Si vous voulez bien Clara Je vais vous demander De présenter vos musiciens Parce qu'ils ont dit non Que j'ai du mal à prononcer Je l'avoue C'est mal mais c'est comme ça Et bien il y a Mathias Bourg Au clavier Et Mathias Remplace Camille Elbacha Qui normalement joue avec nous Donc c'est un Double performance Parce que c'est la première fois Qu'on joue ensemble Et on n'a eu pas Énormément de temps Non plus pour le préparer Et c'était quelqu'un Bravo et merci Bravo Il y a Cédie Novrouzbayoff Qui est du coup À la clarinette Et au balaban Et il y a Naguib Chambézadeh Qui est aux percussions Merci Merci à tous les quatre D'être là Je vais vous demander D'aller rejoindre Clara Pour interpréter Mama et Libertad Voilà merci Clara Isé S'il vous plaît Clara Isé S'il vous plaît Blue in the sky Blue in the sky Tell me why Birds keep on flying And my heart turns white Blue in the sky You may shine Something is burning Something is burning inside my mind Come on little girl Keep your eyes open wide Dark is the land She's sailing to moon She's sailing to moon Mama if you're lost Take my love And your journey will be bright And your journey will be bright Blue in the sky Blue in the sky Lights are dying Falling stones in the heist Blue tender sky Now you cry Over the bay Where my mama lies The tears little girl I spread on the sea A stairway can be To eternity Mama if you're lost Take my love And your journey will be bright Oh mama with your smile I swear I will bring back the light Oh mama if you're lost Take my love And your journey will be bright Oh mama with your smile I swear I will bring back the light Oh mama with your smile Oh mama with your smile I love you I love you Blue in the sky Tell me why Birds keep on flying And my heart turns wild No quiero cantar más de amor No quiero hablar más de abrazos No tengo miedo del desierto De las luces lejanas De las noches más negras Y del mar sin color Quédate En el silencio nace el sol Y del silencio nace el llanto Milagro de la madrugada De tu cuerpo callado Salen barcos y nieblas Salen mundos enteros Quédate Libertad 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 Quédate 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 ... No quiero cantar más de amor No quiero hablar más de abrazos No tengo miedo del desierto De las luces lejanas De las noches más negras Y del mar sin color Quédate Libertad 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 Quédate Como el viento entre mis manos Quédate Como el baile de los brujos gitanos Quédate Quédate Como el río que arraiga la luna Como las nubes que galopan la vieja laguna Quédate Como las nubes que galopan la vieja laguna Quédate Ellos ramenent tous quand même A cet événement dont j'ai parlé tout à l'heure Il y a aussi des références musicales très variées J'aime beaucoup Femagnétiques Ça fait penser beaucoup aux musiques du foro brésilien Et ça fait un peu appel à des divinités Comme les orichas C'est des choses comme ça un peu mystiques Il y a de ça aussi un peu chez vous En tout cas dans les thèmes de ces chansons Voilà Disons que le Ça passe Cet événement dramatique que vous avez vécu Passe par divers sentiments Dont vous faites part au cours de ces chansons-là Et voilà Est-ce que les autres chansons seront sur le même modèle Le même thème Ou est-ce que ça sera vraiment différent Et bien Celle que j'ai composée Elles sont Pour moi elles sont toutes différentes Après elles parlent Elles parlent beaucoup Parce que pour le moment C'est des questions qui me Voilà Mais elles parlent beaucoup Non mais elles parlent beaucoup D'amitié De désir De Les nouvelles chansons parlent beaucoup de désir je crois D'accord Mais ça va vers l'avant je veux dire Oui Ça va vers le positif Vous parlez beaucoup d'amitié aussi D'amour Dans ces chansons-là Je crois que Quand on fait On transforme n'importe quoi En chansons C'est plutôt positif Enfin je crois Mais C'est fait pour ça A priori A priori c'est plutôt pour faire du bien Vous êtes musicienne je l'ai dit Vous avez étudié Je voudrais savoir c'est vous qui avez fait les arrangements de cet album Avec les instruments très différents comme ça Qui viennent d'autres pays Oui enfin en fait on a On a vraiment tous ensemble travaillé aux arrangements J'ai composé les chansons et après je les ai présentées aux musiciens Et j'ai la chance d'être magnifiquement entourée par eux Et du coup c'est vrai que dans chacune des chansons ils ont proposé chacun des choses Voilà le solo de clarinette de Cédis c'est lui qui l'a évidemment composé Enfin ils sont Naguib fait toutes les percussions sur faits magnétiques Il y a vraiment Et Camille n'en parlons pas Le pianiste c'est vraiment quelqu'un qui m'est très cher Et c'est vrai que je crois que je suis très très attachée au fait de faire les choses ensemble quoi Votre passion c'est beaucoup de la musique aussi la composition et travailler la musique la matière Oui 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 Les mots mais aussi quand même Oui je crois que le premier Mon premier espace je crois que là d'où naissent les choses c'est la musique Même les mots je crois que quand j'écris Même quand je compose pas mais que j'écris à côté Les mots viennent toujours pour moi de la musique Clara Aizé maintenant c'est devenu un métier ça Vous voyez c'est votre métier maintenant Il paraît oui Ça va ça vous plaît ? J'adore C'est vrai ? Oui Vous savez que tout le monde a accueilli cette EP d'une manière extraordinaire Vous le savez vous avez lu tout ce qui a été écrit sur vous Tout le monde dit la même chose Tout le monde dit qu'on avait tous été extrêmement bouleversés Comment vous avez pris ça ? Comment vous avez reçu tout ce qu'on vous a donné après que vous nous ayez donné ces chansons ? Parce que c'est comme ça C'est des allers-retours C'est émotionnel Ce ne sont que des allers-retours Comment vous avez vécu toutes ces réactions ? Ben ça m'a évidemment beaucoup touchée, beaucoup émue C'est ce que je disais mais mes chansons je crois que pour moi c'est vraiment des sortes de talismans Et du coup je... Oui c'était très touchant de voir que les gens les prenaient dans leur poche aussi Je crois que ça, oui, ça m'a bouleversée Après je crois que le premier contact pour moi qui est vraiment le contact qui me tranche de l'intérieur C'est le contact avec le public La scène et bien sûr À propos de scène, vous allez faire trois dates à la boule noire à Paris Les 8 octobre, 4 novembre et 5 décembre Voilà, une date par mois en attendant évidemment une tournée Qui est en train de se monter j'imagine, vous avez un tourneur ? Oui Un bon tourneur Et donc voilà, et vous allez partir avec votre groupe ? Vous allez partir à 3 ou à 5 ? On travaille à 4 maintenant 4, d'accord On s'est un peu resserré Avec des multi-instrumentistes j'imagine Oui, oui, et puis en fait Camille Enfin on a décidé que Camille reprenne la ligne de basse au piano Un peu Et la 2 seconde voix, Julian qui est aussi celui qui a co-composé avec moi, Mama et Liberta Comme ils chantaient pas sur tous les titres etc. On s'est dit que pour le moment, plus tard j'espère que voilà, mais que pour le moment en tout cas il resterait du côté de la co-composition et puis la plein de projets aussi Si vous cherchez un flutiste j'en connais un qui est sympa C'est pas beau ce qu'elle a fait là avec ses musiciens Si, si, c'est très beau Alors moi je ne connaissais pas du tout son travail, ses chansons Et on a regardé la vidéo qui accompagne le second titre qu'elle a joué Et j'ai on pareil avec Sandra il y a 4-5 jours et on a été comme vous, bouleversé Bah oui, parce que c'est absolument bouleversé Parce que la chanson est très belle mais le film qui l'accompagne est aussi super Merci Et puis la voix de Clara est fabuleuse quoi C'est clair, oui, oui Non mais il y a aussi tout un univers dans le petit film C'est vrai que c'était la première chose que j'ai réalisée Et c'était un... J'ai adoré faire ça en fait Je crois que d'essayer de mener jusqu'au bout un univers, l'univers d'une chanson Par l'image, c'était assez merveilleux Assez fou de travail mais assez merveilleux de le réaliser Ce que j'ai adoré quand j'ai écouté ce premier EP de Clara Isis C'est la manière que vous avez d'interpréter encore une fois Vous mettez votre âme sur la table quoi Vous sortez tout et ça c'est formidable C'est une force terrible parce que c'est comme ça qu'il faut chanter Quand on a des choses à dire évidemment Il y a des gens qui n'ont rien à dire Je peux vous en faire des listes mais Vous, vous avez des choses importantes à dire et vous les dites Et vraiment vous mettez tout ça sur la table Et vous nous donnez tout Et c'est ça que j'ai adoré en priorité je crois Quand j'ai écouté vos premières chansons Merci Et j'ai été complètement bouleversé Voilà, et je le dis et voilà Donc on a dit 8 octobre, 4 novembre, 5 décembre À la boule noire pour les parisiens Pour les autres, même un fois, vous attendrez un petit peu Mais vous reviendrez quand vous aurez votre premier album au complet Avec plaisir Voilà, en tout cas merci d'être passé par là Alors il se passe plein de choses dans la chanson française Et notamment aussi dans la production Parce que, comme vous le savez La production indépendante marche mieux que le reste Depuis déjà quelques années Et puis ça continue Et c'est le cas pour un label Donc je parle de temps en temps ici Parce que les artistes qui en font partie Viennent assez régulièrement ici C'est le label Fraca Qui a été monté par Cattel, Roby Et le dit Et voilà, j'ai un trou de mémoire Et Millimarche Je te remercie beaucoup Claire Donc voilà, il y a ces 3 filles Et les Millimarches Cattel et Roby Ont monté le label Fraca Et sortent leurs propres albums évidemment Elles savent faire beaucoup de choses Les unes et les autres Elles ont pas toutes les mêmes spécialités Mais elles savent faire des choses Très différentes les unes des autres La première artiste qui a été signée C'est elle qui est là Sur le pont des artistes ce soir Qui s'appelle Angèle Hosinski Et nous allons fêter la sortie De son premier album Voilà, c'est toujours assez émouvant Voilà, donc Angèle Hosinski Avec Sarah M. Salem Et Claire Joseph au clavier C'est maintenant Ça s'appelle A l'évidence Premier album Allons-y On va sortir ce soir Tu verras comme on sera beau On fera semblant de pas savoir Que dehors il fait pas chaud On va fumer, on va boire On va se sentir nouveau On va sortir de nous Pour aller frôler des corps On va se mettre à genoux On va en vouloir encore Encore découvrir des goûts Plus haut, plus vite et plus fort Amour et des cadences Nos cœurs balancent Etats d'urgence Amour et des cadences Une dernière danse Une dernière danse Vœux d'impuissance On va sortir ce soir Je connais pas le gramme de trop Pour oublier leur histoire Pour oublier les kilos Maître de mer transitoire Le sel qui colle à la peau On va sortir de nous On aura que des amis On échangera nos doudous T'auras moins peur de la nuit On va hurler comme des fous On entendra plus leurs cris Amour et des cadences Nos cœurs balancent Etats d'urgence Amour et des cadences Une dernière danse Vœux d'impuissance On va sortir du lot On va sortir du lot Faire voler des paillettes Collectionner les cristaux Romantiser les toilettes On va se frotter les os Pour faire exploser nos têtes Amour et des cadences Nos cœurs balancent Nos cœurs balancent Etats d'urgence Amour et des cadences Amour et des cadences Tu verras Tu verras comme on sera beau On fera semblant de pas savoir Que dehors il fait pas chaud On va fumer Et on va boire On va se sentir nouveau Amour et des cadences Amour et des cadences Nos cœurs balancent Etats d'urgence Amour et des cadences Amour et des cadences Amour et des cadences Amour et des cadences Une dernière danse Vœux d'impuissance On est allés danser sur la piste, tous les deux, mais rien ne se passait plus. On faisait les gestes comme avant, je passais ma main dans ses cheveux, sur sa nuque comme avant. Mais plus rien ne se passait. On a continué de tourner sur la musique, à rien se dire, à plus rien faire, à être crispé, resserré l'un sur l'autre, à se regarder tourner, à attendre que ça finisse tout ça. La musique, le manège, la comédie, tout le monde avait l'air de regarder vers nous le sourire de travers, la bouche en coin pour sortir des conneries. S'il vous plaît, messieurs, dames, ne nous laissez plus tourner ensemble. Abattez-nous, abattez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne nous laissez plus tourner ensemble. Cela va sentir à l'évidence, nul n'est tenu. S'il me faut des fards, ou différer, là je n'ai jamais su. C'est juste mes yeux qui pleurent, moi je souris à l'intérieur. C'est juste mes yeux qui pleurent, moi je souris à l'intérieur. Banquettes et soupirs, dans l'angle mort, on devient vieux. C'est juste mes yeux qui pleurent, moi je souris à l'intérieur. C'est juste mes yeux qui pleurent, moi je souris à l'intérieur. Si je pars, la main clavera la veau C'est juste mes yeux qui pleurent Moi je souris à l'intérieur Cache-moi, tu veux ? Dernière faute avant le creux C'est juste mes yeux qui pleurent Moi je souris à l'intérieur Cache-moi, tu veux ? Dernière trouble avant le feu Cache-moi, tu veux ? Dernière sommet, le fond du jeu Merci C'est très doux Votre voix se fait très douce Un peu haute Et puis d'un seul coup, c'est très sombre Les arrangements font ça aussi La voix est beaucoup plus grave On sent une situation un peu tendue Un peu de désespoir C'est tout ça que vous racontez dans cet album C'est ça ? Je pense qu'il y a effectivement Beaucoup de couleurs Qui sont inhérentes à la vie Finalement Que ce soit un album de contraste Qui questionne le titre même De l'évidence Ça me paraît intéressant J'aime bien les choses Qui racontent pas forcément Ce qu'elles semblent raconter Je vous ai vu présenter Cet album dans un petit lieu Vous avez fait un petit showcase Et à un moment donné Vous étiez vêtue Comme vous vous êtes vêtue ce soir Et comme sur la pochette de l'album Ou presque d'ailleurs Ou presque Pas tout à fait les mêmes couleurs Mais presque C'est à l'inversé Et vous avez à un moment donné Vous avez tourné sur vous-même Comme ça très lentement C'était super bien fait On ne voyait pas du tout vos pieds Vous tourniez vraiment comme ça Et on avait l'impression Que vous étiez une poupée de porcelaine Dans une boîte à musique Vous savez les poupées qu'on voyait Oui oui tout à fait C'était l'image C'était l'image de ce passage Oui c'est ce que j'imaginais Donc tant mieux si vous l'avez vu Oui je l'ai vu Je l'ai bien vu Je me suis demandé surtout Comment vous faisiez pour tourner comme ça Ah là 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 Des années d'entraînement Des années de travail Des années de travail Vous aussi vous avez appris la musique ? Bah oui oui J'ai eu un parcours aussi Assez classique Comme Clara Mais moi c'était pas du violon C'était du piano Et du chant J'ai fait aussi du chant lyrique J'ai chanté beaucoup en espagnol aussi C'est pour ça que je me suis sentie Très proche et très touchée aussi Par ton album Parce qu'il y avait des musiques Que j'ai traversées Et qui m'ont habité pendant longtemps Moi j'ai mis beaucoup de temps A chanter dans ma langue Et à chanter en essayant de De trouver le point de rupture De trouver le point de fragilité Alors c'est sur un fil Mais en tout cas c'est ce qui m'intéresse à explorer pour l'instant Vous avez tout composé, tout écrit ? Oui Bravo Cattel a fait tous les arrangements ? Alors on a tout arrangé avec Cattel Et celle qui a fait la réalisation de l'album Et qui l'a enregistré Elle est passionnée par les claviers Et les sons un peu vintage Oui, absolument Ce qui fait qu'elle a donné des couleurs effectivement Oui, oui Elle a une collection absolument incroyable de claviers Dans son studio Qui est un des plus beaux studios de Paris D'ailleurs je trouve en termes de Il est tout petit Mais il regorge de pépites comme ça De vieux claviers Qui ont des sons absolument mélancoliques Vous aimez ça aussi ? Oui, j'adore Vous sortez votre premier album ? Oui Vous êtes contente ? Chez Fracas Oui, chez Fracas C'est l'autre distribution qui distribue Sur le label Fracas C'est la même question Vous êtes sous pression Quand on sort son premier album comme ça Vous êtes un peu comment ? Vous êtes sous pression ? Vous êtes fière ? Vous êtes heureuse ? Vous êtes traqueuse ? Oui, il y a surtout beaucoup de joie Et puis quelque chose finalement qui échappe Et c'est d'ailleurs ce qui peut faire peur Parce que toute la partie écriture, composition Toutes les questions qu'on se pose en fait Quand on est dans ce processus de création C'est quelque chose qui nous appartient En tout cas sur lequel on peut avoir un tout petit peu d'influence Par contre à partir du moment où l'album est lancé Ou il est dans le monde Il vous appartient Il n'est plus à vous, c'est fini Il n'est plus du tout à vous Donc ça peut faire peur mais c'est en même temps très joyeux Vous avez sorti un EP il y a quelques années Ce n'est pas tout à fait votre première expérience ? Oui, mais moi j'ai sorti, j'ai fait des petites choses De manière tout à fait artisanale, autoproduite Voilà, très acoustique par le passé Très peu dans ma langue J'ai exploré beaucoup de musique en fait Parce que rien que pour la musique brésilienne On peut passer une vie à l'étudier Tellement il y a d'harmonie, de rythmes différents selon les régions Donc bon, j'ai passé beaucoup de temps à être une étudiante autodidacte de la musique Oui, vous avez chanté en brésilien Vous avez fait un duo qu'on a vu sur la toile il n'y a pas si longtemps Oui, avec un ami brésilien avec lequel j'ai fait énormément de concerts de MPB de Bossa Nova à l'époque Oui, musique populaire brésilienne Donc voilà, et vous allez tout de suite partir en tournée Moi j'ai vu qu'il y avait un concert à Manille-le-Hongre Je n'ai plus la date en tête mais je vais le retrouver Oui, le 23 novembre Avec la première partie de Bertrand Belin Oui C'est plutôt pas mal ça Oui, c'était vraiment la belle surprise de fin de résidence J'ai fait ma résidence là-bas et puis à la fin on m'a dit Est-ce que tu serais libre le 23 novembre ? Ah oui, vous êtes en résidence au fil 7 à Manille Oui, c'est ça Une scène de musique actuelle aussi qui organise des résidences Comme le Triton parfois Absolument D'accord J'en profite pour dire que Bertrand Belin sera sur le pont des artistes le 21 novembre Donc deux jours avant son concert avec vous Absolument Et puis ça va s'organiser aussi bien sûr pour vous Vous allez partir sur scène Je suppose que comme Clara c'est ça qui vous démange Vous avez envie de le faire assez vite ? Bah oui, oui, c'est là où ça prend tout son sens, oui, bien sûr Je voudrais juste te dire que cet album est particulièrement mélodique Et la force des mélodies c'est absolument irremplaçable Quand on aime la chanson, c'est aussi quelque chose qui est très fort sur votre album Clara Quand on aime la chanson française, il faut aimer la mélodie, il faut s'attacher aux mélodies C'est très important de les composer et de pouvoir les chanter Je suis d'accord On est retour ? Ça marche Allez c'est parti, Angèle Osinski s'il vous plaît Sarah Emsalem, Claire Joseph, piano écoeur, clavier écoeur En dessous de mes sentiments J'aspire à ne pas te mentir À la surface où tu m'attends Les eaux semblent vides Et le cœur me fait pleurer Comment fais-tu pour nager Si près La piscine Prenne Prenne ta poste Puis m'arrive J'vois des conflits En dessous de mes sentiments J'aspire à ne pas te trahir De la surface De la surface Tu vois le fond Tu cherches les ruines Les eaux troubles Les eaux troubles sont lavées Où est le trésor caché Tout près La piscine Prenne ta poste Puis m'arrive Je n'aime Je n'aime Je n'aime Je n'aime Je n'aime J'aspire à ne pas nous détruire Vers la surface Vers la surface Sans d'eau crôlée J'avance au plus vite Rejoins ta noyée palme Je n'aime 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 Trains ta poste, tu m'en reviens Joins des boucles, pleins du ciel Le piscine, trains ta poste, tu m'en reviens Joins des boucles, pleins du ciel Trains ta poste, tu m'en reviens Joins des boucles, pleins du ciel Voilà, Angèle Hossinsky à Manille-le-Hongre en Seine-et-Marne Merci Angèle Merci Angèle, merci et bravo pour ce premier album Oui je l'ai dit, la force des mélodies, bleu piscine c'est terrible Ça rentre bien quoi Mais il n'y a pas que celle-là, à l'instant d'après aussi moi je l'aime bien A l'évidence aussi rentre très bien Enfin voilà, ces chansons sont intéressantes Un petit film qui se déroule comme ça Un petit film qui se déroule sous nos yeux en 10 épisodes Voilà, bravo, merci, je vous souhaite une belle tournée Merci beaucoup Et voilà Et Gidru, une belle tournée aussi ? Non ? Tiens, comment ça se passe pour des musiciens de jazz ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmations, beaucoup de concerts Comment ça se passe ? Oui C'est quoi ? C'est les festivals, les salles ? C'est plutôt, c'est les salles et les festivals Le Triton est un bel exemple C'est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de jazz Même s'il y a aussi de la chanson et d'autres styles Mais il y a des clubs, il y a des festivals On a la chance d'avoir beaucoup de festivals de jazz Donc nous on joue beaucoup l'été Et puis il y a des salles de musique actuelle Enfin on appelle ça salle de musique actuelle Mais en fait il y a maintenant dans toutes les salles des mélanges Vous voyez des musiques du monde Il n'y a pas vraiment je pense d'endroit qui se... Tout se mélange ? Ouais, je pense de plus en plus Vous êtes à Paris au studio de l'Hermitage le 19 novembre Ouais, pour fêter la sortie du 19 Pour fêter la sortie Le 11 mars vous êtes à Reims Le 19 à Amiens C'est chez vous ça ? C'est chez nous Aucun mérite Et donc ce premier album pour vous Western, Gidru, sous votre nom Ça vous a donné envie d'en faire d'autres ? Bien sûr, ça nous donne surtout envie de le jouer C'est surtout ça Puisqu'on a joué en studio Et que c'est de la musique qui est très spontanée Donc c'est pas forcément le résultat d'un parcours Mais c'est pas forcément le résultat d'une écriture C'est des chansons qu'on a écrites en quelques mois Qu'on a enregistrées tout de suite Et qu'on joue maintenant devant les gens Armelle Dupas, Mathieu Penneau, Sandrine Kake, Gidru C'est le quartet sur cet album Avec Thomas de Pourquerie Qui vient vous voir avec son sax Ouais, sur un morceau Thomas de Pourquerie qui est un habitué du triton Mon cher Gidru, est-ce que ton équipe est en place ? Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour Gidru Et cette formation Qui est avec lui ce soir Dont Sandrine Kake, voilà Sous-titrage ST' 501 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 Oh, 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 oh Feeling sorry Oh, oh Oh, oh, oh So cold In the streets, oh Oh, oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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